Qu'est-ce que vous avez vu ? Nous avons un avis au niveau de l'UNISEM tout à fait positif vis-à-vis de ces évolutions, des évolutions qu'on a longtemps appelées de nos voeux, de façon à mieux faire reconnaître la mieux disance dans les achats publics. Ceci étant dit, on a bien conscience qu'il faudra du temps pour que cela devienne une réalité dans une part importante des marchés publics et des appels d'offres auxquels nos adhérents souscrivent, tout simplement parce qu'il y a un effort d'appropriation à réaliser tant au niveau des professionnels, des adhérents, qu'au niveau de la sphère publique. Dans l'adaptation, il y a toujours un effort de compréhension de la loi, un effort également de compréhension des vraies attentes des différents acheteurs publics, parce que ceux-ci sont extrêmement nombreux. C'est vrai que les possibilités ouvertes par la loi sont extrêmement nombreuses et certainement insuffisamment définies, ce qui fait qu'un même acteur professionnel, une même société, va faire face à une appréciation différente des critères d'un acheteur public à un autre. Donc on est un petit peu dans l'adaptation permanente, car encore une fois, la loi, et c'est une très bonne chose, permet de mieux reconnaître les engagements responsables des différents acteurs de la vie des entreprises. Mais en revanche, je dirais que le sujet n'est pas encore suffisamment cadré pour s'assurer qu'on a la même expérience d'un projet à un autre projet. Un des freins, c'est le risque de foisonnement. Donc pour essayer de faire en sorte que les choses soient mieux cadrées, certainement l'émergence d'un label RSE qui viendrait couronner la démarche de l'UNICEM sur la charte RSE que nous avons mis en place, permettrait certainement de faire converger les reconnaissances et les engagements des différents adhérents et professionnels que nous fédérons au sein de l'UNICEM. Donc ça, c'est un point important en termes de reconnaissance et de reconnaissance de la valeur ajoutée en cascade des différents contributeurs. Nous, au niveau de notre organisation professionnelle, nous sommes avant tout sous-traitants d'adjudicataires beaucoup plus important que nous dans le cadre de marché public. Et ce qui nous paraît important, c'est de créer les conditions pour que les contributions et les engagements volontaires de chacun soient additionnés et que l'on puisse globalement faire valoir la contribution de chaque sous-traitant à une appréciation d'appel d'offres plus globale à travers cette notion de valeur ajoutée en cascade que l'on peut certainement illustrer avec des démarches qui ont pu être réalisées dans d'autres pays comme les États-Unis. L'autre levier est certainement celui de la formation, de la formation tout d'abord de nos adhérents, formation sur laquelle nous sommes au niveau de l'UNICEM très avancés aujourd'hui, avec notamment la charte RSE qui nous permet autour de cette charte RSE de créer les supports de formation qui permettront à nos adhérents de mieux concourir aux appels d'offres publics et de mains privées qui prennent en compte des critères RSE dans leur rédaction. Également, un effort important de formation à réaliser au niveau des acheteurs publics et en tant qu'organisation professionnelle, on se propose de participer à notre niveau à cet effort de formation des acheteurs publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada